Depuis 15 ans, les femmes de Sanamadougou et Sébougou luttent pour la restauration de leurs terres. Elles subissent de plein fouet les conséquences de l'expropriation de leurs terres agricoles par des projets financiers par la Banque Africaine de Développement. Pour celles de Sébougou, la situation est d'autant plus dramatique en raison des problèmes environnementaux graves causés par l'usine Moulin Moderne du Mali, implantée par Moudibou Keïta, promoteur de l'usine. Pour faire entendre leur voix, les femmes de ces deux villages ont mis à profit la célébration de la journée panafricaine des femmes pour réclamer ce qui les revient de droit. Aujourd'hui, on s'est réunis avec les femmes de Sanamadougou et de Sébougou pour vraiment se mobiliser et se donner la main pour vraiment dénoncer les méfaits que le projet Moulin Moderne du Mali M3 a posé à nos différentes communautés qui sont les femmes de Sanamadougou et de Sébougou. C'est dans le cadre des activités du 31 juillet 2024. Ces victimes d'expropriations de terres ont, avec le soutien de la Coordination internationale des luttes féministes, décidé de faire entendre leur voix à travers une lutte acharnée, afin de récupérer leurs terres agricoles qui les servent de source de revenus. ... ... ... Sonrado et sa faerie à dire qu'il s'est faite, et qu'il s'est faite la cuore. On se déplace vers tout de même. On se déplace par maladie, il faut que tu es régulier, mais t'es une bonne vie bien". Il s'est en train de faire un défi. qui apprendent à la maison et qui apprendent à la maison. J'ai demandé une des terres de maman à une maison. J'ai cherché un enfant. Nous avons appris une grandeuse chambre. J'ai été émergée à des familles. J'ai été émergée pour l'arrivée à des familles. J'ai commencé à les aider. J'ai commencé à travailler en l'arrivée. J'ai commencé à faire des familles. Les camions qui viennent autour de l'usine sont positionnés devant nos portes. Donc ça nous empêche même souvent d'avoir accès à nos maisons. La rencontre a permis aux participantes de partager leur expérience et de faire le point sur la situation avec la coordination internationale des luttes féministes. Les femmes ont exprimé leur frustration face à l'inefficacité des solutions proposées et ont demandé une révision des pratiques de la BAD pour mieux répondre aux besoins des victimes. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin d'avoir accès à nos besoins de la BAD pour mieux répondre aux 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 besoins. Je n'ai pas besoin d'avoir accès à nos besoins de la BAD pour mieux répondre aux besoins de la BAD pour mieux répondre aux besoins de la BAD. Les femmes ont insisté sur la nécessité de reconsidérer les politiques de financement de la BAD afin de s'assurer qu'elles prennent en compte les besoins réels des communautés affectées et respectent leurs droits fondamentaux. Les projets financiers vont à l'endroit des sociétés privées ou bien des multinationales et non à l'endroit des communautés. C'est beau. Cette rencontre marque une étape importante dans la lutte des femmes de Sanamadougou et Sibougou pour la reconquête de leurs droits. Elles espèrent que leurs revendications seront prises en compte par la Banque africaine de développement afin qu'elles puissent prendre les mesures concrètes pour réparer les torts causés. Pour ces femmes, la bataille est loin d'être gagnée. Elles l'entendent poursuivre jusqu'à la victoire au grand bonheur des différentes familles des deux localités. Elles ont planifié des actions pour la continuité de la lutte qui sont entre autres la mise en place d'un comité de coordination composé des femmes des deux communes, organiser des actions de plaidoy, d'interpellation auprès des autorités, des actions en synergie avec d'autres organisations locales, nationales et internationales. – Sous-titrage Société Radio-Canada